Yo les amis c'est Kazam, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui petit bilan d'ensemble de 151. Je t'ai sorti évidemment pour l'heure, pour illustrer un petit peu les propos, ce magnifique coffret à la Kazam 151 que tu pouvais trouver à la somme colossale dès sa sortie chez Fnac à 21 euros. Je crois que c'était ça, je me souviens c'était assez fou, ils avaient proposé un tarif de fou mais tu avais aussi le coffret Tripac qui était ultra pas cher chez Fnac. D'ailleurs c'est marrant parce que j'en ai revu plus tard, parce que ça a mis du temps quand même 151 et ils avaient augmenté le prix, ils avaient fait comme une petite promotion quand les coffrets 151 principalement à la Kazam, Minitin et Tripac, donc on va dire la dernière vague, ils avaient mis un petit peu moins cher, la Minitin était à 10 balles plus la carte promo, tu sais, enfin la carte fidélité, ce qui faisait 9,50, je crois que c'était 17 euros mais j'en ai pas trouvé en tous les cas par chez moi les Tripac et je crois que ça c'était genre 22 ou 21 euros, franchement c'était imbattable, c'était vraiment le tarif de dingue pour ce genre d'items. Ça c'est un weekend que j'ai toujours trouvé sympathique à avoir dans la collection, tu le sais en ce moment, j'ai choisi de ne pas garder les items les plus intéressants parce qu'ils prennent trop de place, donc je dois faire des choix, en général les items les plus intéressants, même sur des séries .5, ça va être le TB et d'ailleurs on va le voir à travers cette vidéo, mais du coup j'ai dû faire des compromis par rapport à la place que j'ai chez moi, c'est normal et donc du coup moi j'ai décidé de garder deux coffrets à la Kazam, alors je te dis les deux je ne suis pas sûr de les garder complètement dans ma collection en scellé, j'ai une chaîne à faire tourner, donc pourquoi pas un jour vous proposer du 151, ça peut être très sympa. J'ai gardé aussi deux petits bundles, donc ça c'était cool, j'aime beaucoup ce type de format d'items, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais récupéré le bundle Paldéa qui entre parenthèses n'était pas trop compliqué à trouver, en tous les cas en Day One, tu avais pas mal de temps, il n'y avait même pas de limitation par chez moi, mais enfin j'ai l'impression que chez moi c'est plutôt cool, plutôt souple comparativement à d'autres régions, je veux bien le croire, comme je t'ai déjà expliqué dans mes différentes vidéos, ce n'était pas le cas pour les 25 ans, plus fort de la hype, et puis petit à petit ça s'est beaucoup plus détendu, même pour 151, c'était relativement calme, tout simplement, alors est-ce que ça va revenir ou pas, franchement, j'en sais rien, je vais virer ce Pikachu, moi ça me sidère toujours de voir une carte comme ça à 10 balles, mais bon, c'est comme ça, c'est la tendance du moment. Et enfin, j'ai une display ouverte, mais les mini-team box scellés de cette série-là, et j'ai aussi le coffret premium, enfin l'ultra premium Mew, tout simplement j'ai les trois, à savoir le 25 ans, le dracaufeu et le coffret Mew. Voilà, je t'ai dit un petit peu, pour toute transparence, les items que j'ai gardés dans ma collection en scellé. Voilà, c'est pas parce que j'ai gardé ces items-là que ce sont ceux qui vont mieux progresser à l'avenir, tant je ne me fais pas de soucis, c'est pas les items en scellé qui progressent en soi, mais c'est principalement ce qu'il y a à l'intérieur et principalement les boosters. Donc forcément, j'ai envie de te dire, sur 151, quel que soit l'item que tu as en scellé, il va progresser par rapport à la progression du booster. Alors oui, tu pourras avoir des petites variations, et je pense qu'elles ne seront que petites, parce que la quantité disponible pour ces séries-là, en fait, tu ne vas pas tomber sur une série difficile à trouver. Un petit peu comme du soleil et lune de base, la display, elle est essentiellement chère, parce qu'elle est difficile à trouver. Clash des rebelles, tu peux avoir la même réflexion, ténèbres embrasées, voltage éclatant. Mais sur 151, je ne pense pas que les items soient si difficiles à trouver. D'ailleurs, si tu tapes sur internet, tu trouves des items 151, il y a beaucoup d'annonces comparativement à d'autres items. Donc je pense que niveau rareté, 151 ne sera jamais, du moins dans un temps moyennement long. Peut-être très long, pourquoi pas, si les ouvertures continuent, si les cartes continuent à progresser, pourquoi pas. Mais je pense que dans un moyen terme, l'item en soi ne sera pas rare. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura de moins en moins d'items, on va dire, rares, comparativement à ce qu'on a pu connaître avant la hype, où oui, il y a des displays qui sont plutôt compliqués à trouver, ou des ETB, regarde, des ETB aussi de épais boucliers début de bloc. Ce sont des ETB difficiles à trouver. Et pourtant, stock très important en boutique, tu avais 10 ans pour aller les récupérer. Je t'ai fait des vlogs sur Ténèbres embrasées, tu avais encore des ETB Assyran et Amazenta, donc épais bouclier de base. Ce que tu ne verras plus maintenant, en règle générale, elles disparaissent assez vite et elles sont aussi plus souvent collectionnées en scellé. Ce qui fait qu'il y aura certainement plus de stock et il n'y aura pas ce côté rareté qui fera augmenter le prix. Donc par conséquent, oui, il y a des items qui sont plus recherchés, le ETB, le Bundle, mais grosso modo, il n'y a pas de grosses différences entre les différents items. Il y a de petites différences, ça oui, mais des grosses différences, en tous les cas dans un moyen terme, je n'en vois pas beaucoup, tout simplement. Alors, on va regarder les différents items et on va prendre la température de 151. Alors, 151 a bougé, tu l'auras compris. On a vu les cartes énormément progresser dans un premier temps, si on devait revoir un petit peu le passé de cette série-là. Et on avait vu que le scellé était plutôt à la traîne. Là, le scellé a progressé et ce qu'il continue à progresser, c'est l'objectif de cette vidéo, de faire un bidon d'ensemble. Et puis, peut-être certains découvrent cette série-là et s'intéressent de savoir quelle peut être la cote, entre guillemets, parce que c'est toujours compliqué. Ce sont des items que tu peux, encore une fois, ou tu peux faire de bons achats. Il y a des personnes qui les vendent un petit peu moins cher pour tout simplement les vendre rapidement. Il y a vraiment quelque chose qu'on ignore, c'est la cinétique, c'est-à-dire sur la quantité d'annonces, quelle est à chaque fois la durée d'une annonce comparativement à son prix. Et puis, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il n'y aura pas de temps en temps, je dis bien de temps en temps, des items qui reviennent en boutique, un petit peu comme on a connu avec 25 ans. Moi, ça m'est arrivé, j'ai réussi à acheter des meeting box, par exemple. Comme on a connu pour Destiné Occulte, j'ai pu acheter une dizaine de TB. Alors, je n'ai pas envie de dire comme on a connu pour Destiné Radieux, parce que Destiné Radieux, je trouve que c'est une particularité, ça a été très marqué, un petit peu comme Légende Brillante. Si tu suis Légende Brillante, il n'y en a pas eu un petit peu, il y en a eu beaucoup. Je pense que sur 151, on sera plutôt dans un cas de figure destiné occulte, 25 ans, plutôt qu'une variante type Destiné Radieux ou Légende Brillante. Maintenant, j'ai envie de te dire, on n'en sait rien, évidemment. Moi, je ne suis pas... En tous les cas, moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Je ne peux que l'observer. J'ai vu que de temps en temps, il y avait eu des disponibilités chez Amazon, par exemple, des disponibilités chez Pickwick, enfin, chez Smith Toys, mais tout ça part très vite et si tu ne tombes pas sur le bon moment, en règle générale, tu ne le vois même pas passer. Il y a eu aussi des disponibilités chez les sites indépendants, mais là, c'est pareil. Et en plus, les indépendants sont au fait des tarifs et donc, ils appliquent le tarif plutôt de base de l'item et non pas le prix standard de l'item quand il sort. Donc là aussi, c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant. D'ailleurs, 25 ans, j'avais pu le revoir aussi chez des sites indépendants, mais du coup, le tarif était tellement important que ça ne m'a pas spécialement intéressé. Alors, d'un point de vue de l'ETB, alors moi, j'ai envie de te dire, pour l'instant, globalement, le booster, il va se situer, j'ai envie de dire, entre 12,50, 13,50. J'ai l'impression que c'est la progression de ce booster, ce qui est plutôt intéressant. 12 euros, 13 euros, c'est-à-dire prochaine étape, j'ai envie de dire, prochaine étape conséquente, on va se situer à 15 euros du booster et globalement, ça fera des coffrets à 60 euros. Je pense que c'est quelque chose de raisonnable et c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. C'est des paliers objectivement raisonnables sans compter que, et on va le voir au travers de la vidéo, si les cartes restent toujours, un, demandées, deux, plutôt très chères. Et je pense que l'un va avec l'autre. Moi, de ce que j'ai vu en Ville Grenier, elles sont toujours sollicitées, un petit peu moins, mais ça, c'est logique. Déjà, moi, je suis dans une région plutôt calme, tu l'auras compris, comme je t'ai dit, le scellé, tout ça, c'était plutôt calme, même sur 151. Je t'en ai fait beaucoup de vidéos, j'ai vu du 151 tout le temps. Et à certains moments, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui vont aller Ville Grenier, donc forcément, ils complètent leur série, mais voilà. Et en plus, il y a des échanges qui se font de plus en plus. Maintenant, tu as les Kingsway qui font des échanges, des bourses d'échange, tu as les Cultura qui font ça. Donc là aussi, les bourses d'échange font qu'à un certain moment, tu échanges tes cartes 151 et tu calmes un peu le jeu sur la demande 151 et je le vois un petit peu. Mais ça n'empêche pas que les prix aient la départ. L'intéressement est toujours présent. Alors, point de vue de TV, j'ai envie de dire, on a passé un beau cap, on est très très bien. N'oublie pas qu'on a 9 boosters, mais pas 10. Et on a la carte promo. Alors, la carte promo, je n'ai même pas envie de la regarder, mais je sais pertinemment qu'elle ne vaudra pas plus de quelques euros, globalement, 2 euros. C'est un item qui a tellement été ouvert qu'en plus, il y a des quantités. C'est ça qui est assez marrant parce que cette série-là, elle a été énormément ouverte. Ça, je n'en doute absolument pas pour les raisons qu'on a exposées. C'est-à-dire qu'on a un taux qui n'est pas si mauvais que ça. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais globalement, on a vu quelques statistiques. Je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. On a l'impression que... Alors, malheureusement, c'est sur 2 000 boosters, ce n'est pas énorme, mais on a l'impression qu'on est un petit peu dans les clous. Donc, le taux est plutôt correct. Moi-même, si je devais regarder mes ouvertures, mais ce n'est pas suffisant. J'ai dû ouvrir 100 ou 150 boosters. C'est vraiment très maigre. Mais c'est vrai que j'ai eu des bons tirages. Sans compter que tu ne vas pas avoir uniquement les SAR. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de te dire que tu ne vises pas que les SAR parce que ce n'est même pas les cartes les plus dingues à part le Dracaufeu. Mais tu vas viser tout un tas d'autres cartes, les AR, les SAR et les Full Art. Ce qui fait que tu dois regarder la probabilité de tout cet ensemble-là et ce n'est pas mauvais. Comparativement à d'autres séries où les SAR, oui, sont peut-être chers, mais dont les Full Art, en règle générale, sont cadeaux. Donc, ça compense largement. Et pour les AR, c'est pareil. Donc, ça compense largement. Il faudrait additionner toutes ces statistiques-là. Et du coup, tu as un loot qui est plutôt pas mal. Donc, 120 euros pour une ETB à 9 boosters. Ce qui fait, grosso modo, on doit être pas loin des 13 euros du booster. Entre 12 et 13 euros. Ça dépend si tu comptes les sleeves et la carte promotionnelle. C'est un item qui est pour l'instant à tarif comparativement encore une fois aux cartes raisonnables. Il y a des séries dont les ETB sont bien plus chères et dont l'équilibre qu'il y a entre le loot quand ça tombe et le prix des cartes qui est beaucoup plus en tête des faveurs sur d'autres séries. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal même encore à ces prix-là. Ce qui n'est pas peu quand même parce qu'on est quand même passé d'un booster qui coûtait globalement 6-7 euros. On va dire globalement, il y a doublé le prix du booster. Globalement, c'est ce qu'on peut imaginer assez simplement. On a eu droit au petit bundle. Lui, comme d'habitude, il est un petit peu plus recherché mais ça commence à se resserrer un petit peu. La différence se fait moins, beaucoup moins parce qu'on tourne d'alentour de 80-85 euros sur cet item-là. Dans le bundle, il y a 6 boosters. Voilà. Ni plus, ni moins. Tout simplement. Et c'est vrai que le prix classique, on était aux alentours de entre 35 et 40 euros. J'en ai vu à 40, j'en ai vu à 35. C'est un petit peu le début maintenant. C'est vrai qu'on voit le bundle sur le Paldéa, je l'ai vu plus souvent malheureusement à 44, 35. C'est un petit peu le jeu. Les boutiques s'adaptent à savoir si l'item se vend facilement ou pas. Du coup, les marges varient. C'est toujours comme ça. Évidemment, on l'avait vu pendant la hype et même après la hype. Il y en a qui pensent encore que la hype est encore là. C'est pour ça que j'ai déjà vu. Moi, j'ai une boutique près de chez moi. Les prix sont toujours très très hauts parce qu'il doit certainement aligner par rapport à ça. Mais bon, pourquoi pas. On a eu le coffret classeur. Coffret classeur qui a souvent été boudé. Je trouve ça même presque incompréhensible. Je t'en ai toujours parlé de ce coffret classeur qui fixait un petit peu, qui capait un petit peu la potentielle évolution des autres items puisque le coffret classeur est l'item que l'on trouvait le plus facilement qui restait plus longtemps avec des palettes énormes. J'ai souvenir de palettes énormes. C'était 35 euros. Donc forcément, pour 4 boosters, c'était relativement cher mais il ne fallait pas le sous-estimer sans compter que tu avais un classeur. Ce classeur qui, je le vois assez régulièrement en vigrenier, qui se situe aux alentours d'une petite dizaine d'euros. Je pense que globalement, si tu le vendes assez rapidement, c'est 5 euros et son prix plus classique, c'est 10 euros. Ce qui fait que là, pour le coup, c'est l'item le plus concurrentiel de la série puisque tu peux trouver le coffret classeur avec les 4 boosters pour 50 euros. Ce qui est le prix classique pour 4 boosters. Donc autant avoir le petit bonus supplémentaire qui est le classeur. Moi, je trouve que c'est plutôt un beau petit bonus sans compter que s'il ne t'intéresse pas, je pense qu'à 5 euros, il partira sans aucun problème. C'est toujours 5 euros de récupérer voire même peut-être 10 euros. Et en plus, il est qualitatif comparativement à des classeurs qu'il fournissait, des classeurs dégueulasses qu'il fournissait dans les packs à un booster, un coffret à 20 balles, je crois. Ça, pour le coup, j'en ai trouvé quelques envies de grenier. Je n'ai jamais vu un classeur en très bon état. Ça vieillit très très mal. Pour l'instant, de ce que je vois sur le coffret classeur, évidemment, ils sont très récents, mais la qualité a l'air d'être au rendez-vous. On verra ça dans les mois à venir, évidemment. Donc, 50 euros, je trouve que c'est plutôt un item qui propose un joli compromis, mais tu verras, il y en a un autre qui est plutôt assez surprenant. Et on va passer à la deuxième bague. On va parler du coffret ultra premium. Alors, sans dire de bêtises, il me semble que le coffret ultra premium est à 15 boosters. Je pense que c'est 15 boosters à l'intérieur. Je crois que c'est ça. Peut-être même 16. Peut-être que je vais te dire des bêtises, mais enfin, peu importe, ce n'est pas très grave. Et c'est un item que tu peux trouver dans les 220 à 230 euros. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que n'oublie pas qu'à l'intérieur, alors il faudrait voir si c'est 15 ou 16, mais au final, ça ne changera pas énormément à la réflexion. Donc déjà, tu as cette quantité de boosters qui est plutôt sympa. Tu retrouves les trois cartes type promotionnelles, une métallique en anglais et les deux autres. Ces cartes-là ne sont pas si inintéressantes. En règle générale, ce sont des cartes qui valent, on va dire, le global, les trois réunis, au moins, je dirais, une trentaine ou une quarantaine d'euros. Je pense qu'on est plutôt autour des 40, un bon facile, 40 euros. Ce qui fait du coup, si tu enlèves cette valeur-là, aux alentours, donc les 15 ou 16 boosters, aux alentours de 190 euros. Donc, admettons qu'il n'y en ait que 15, ça te fait un peu moins de 13 euros du booster. Donc, ça reste un item plutôt intéressant. Intéressant, sans compter qu'il y a aussi les goodies à l'intérieur. Donc, 15 ou 16, ce qui fera une différence, évidemment, ce qui fera encore baisser un petit peu plus le prix du booster. Donc, je pense que la carte SR, elle doit tourner au tournoi de 20, 25 euros. La carte peut-être Mewtwo AR doit tourner certainement entre une petite quinzaine d'euros, peut-être même un petit peu plus. C'est à vous que je n'ai pas trop suivi ces cartes-là. Je les avais suivis il y a quelques mois où j'avais l'impression qu'on était plutôt entre 25 et 20, grosso modo 45, peut-être 50 euros les trois, quelque chose comme ça. Peut-être que ça a diminué, peut-être que ça a monté. Je t'invite à regarder ça tout simplement un peu plus près. Mais je trouve que c'est un item intéressant sans compter que si tu veux faire de l'ouverture, ça t'assure aussi une petite quantité de cartes intéressantes à savoir ces trois lois. C'est un peu une petite assurance. Moi, je me rappelle quand je t'ai fait mon ouverture du coffret Raikodza sur la chaîne pour les 10 000 abonnés, je t'avais dit que ça me fait ma petite assurance. J'ai déjà toutes les cartes promotionnelles, ce qui me permet déjà de ne pas perdre par rapport à ce que j'ai mis pour le coffret. J'avais acheté le coffret 50 ou 55 euros et j'ai récupéré au moins ces cartes-là. Alors qu'avec une OTB, tu récupères uniquement la carte promotionnelle, les autos légendaires, par exemple, ça doit faire 10, 15 euros et du coup, je ne pourrais ne pas amortir alors que là, j'ai déjà fait directement un x3. Tu vois, j'étais plutôt serein même si on a eu un tirage merdique. Petite parenthèse. Alors, le coffret Elector qui tourne d'alentour de 55, 60 euros. C'est plutôt pas mal pour cet item-là. Donc, c'est pour ça que je te dis que le coffret classeur est plutôt intéressant par ce fait-là. Surtout que l'intérêt de ces coffrets-là Elector, ce n'est absolument pas les cartes promotionnelles. Ce sont des cartes promotionnelles qui sont disponibles partout, que tu vois ultra souvent et qui ne coûtent pas plus de quelques centimes d'euros, maximum 1 euro la carte. Donc, autant aller sur l'item qui te permet d'avoir les boosters les moins chers comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, le coffret à la Kazam que l'on a là, on est entre 50 et 55 euros. Je le trouve très intéressant en sceller, encore une fois, non pas parce que je veux que tu collectionnes cet item-là, parce qu'il ne prend pas de place, le packaging est original, on n'a pas l'habitude de voir ce type de packaging et ce qui est à l'avenir, ils vont le réutiliser. Rappelle-toi, ils avaient fait ça avec Colossinge ou Ferro-Singe. En tous les cas, c'est un joli packaging. Les boosters sont très bien mis en place. Tu es sûr que ça ne va pas bouger, c'est assez important dans une collection en CD. C'est assez ralent d'avoir des boosters qui se déplacent un petit peu partout sans compter que ça peut abîmer. Et après, j'ai envie de te dire, ça n'a pas été le coffret le plus difficile à trouver. C'est vrai qu'il est un peu moins rare que les autres. Le coffret de Thor, j'ai l'impression qu'il était un petit peu plus compliqué à trouver. C'est pour ça qu'il est entre 50 et 55 euros. Peut-être un petit peu moins cher que le coffret et le Thor. Les Minitinbox, c'est du classique. On est entre 250 et 300 euros pour le lot de la display de Minitinbox scellé. Et enfin, le tripac. Le tripac, on a une trentaine d'euros, peut-être un petit peu plus, entre 30 et 35 euros. Encore une fois, les prix, c'est des prix indicatifs, mais tu peux faire une variation de 10% sans trop de difficulté sur ce genre d'items. En tous les cas, les annonces sont plutôt très présentes. Tu ne vois pas de tension notable sur les quantités d'items disponibles. Il y en a quand même de moins en moins, ça c'est certain. moi je trouve qu'il y a une mention spéciale à apporter, c'est le coffret classeur avec le classeur. Je trouve que c'est très intéressant. J'irais moins sur le TB parce que c'est vrai que le TB c'est vraiment l'item classique avec une carte promo qui ne vaut pas très très cher. Et après, tu as quand même l'ultra premium que je trouve assez cool. Elle est 100 euros plus chère que le TB. Au final, je la trouve plutôt intéressante. Tu as les 16 boosters et tu retrouves les trois cartes promotionnelles plutôt sympas. sauf qu'elle a moins bien progressé que le reste puisqu'elle n'a pas fait le x2 qu'on pourrait qualifier de standard sur tous ces items. Un x2 classique, un petit peu plus. Ça dépend si ton TB tu l'as vu à 50 euros plutôt qu'à 60. Mais disons qu'on est aux alentours d'un x2. Là, on est bien en deçà 220, 230 euros. On va dire que le prix normal se situe aux alentours de 140, 150 euros. Quelque chose comme ça. C'est compliqué parce qu'il y a eu vraiment tout un tas de prix. Donc ça ferait plutôt au moins 250, 300 euros pour cet item-là. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu en retard comparativement aux autres et pourtant il y a de la disponibilité. Tu peux l'acheter sans trop de difficulté. Et en plus, je crois qu'il y a un scellage autour. Est-ce qu'il y a un scellage ? Ça c'est intéressant parce qu'il me semble qu'il y a un scellage autour. Donc ça quand même c'est un item rassurant. Autant on a vu que sur les items comme ça c'était moins rassurant parce qu'il n'y a pas de scellage. En plus, l'Ultra Premium, le TB, le Bundle sont plutôt des items un peu plus rassurants puisqu'ils proposent tout simplement un scellage autour. Donc voilà, on a fait le tour de cette série-là. Bon bah pour l'instant c'est une série qui est au sommet, en haut de la, comment dire, de la popularité de Ecarlate et Violet. Et maintenant, du point de vue des cartes, bon bah, j'ai envie de te dire, le message global c'est que ça ne ralentit pas. Même certaines cartes continuent un petit peu à progresser. C'est assez fou. Et principalement, encore une fois, les foulards, c'est assez fou. Et d'ailleurs, en ayant un petit peu regardé, je me suis dit, est-ce qu'en achat immédiat, c'est mieux ou moins bien qu'en enchères ? Et bah tu t'aperçois qu'en achat immédiat, tu peux faire de très bons achats immédiats. Et à contrario, en enchères, bah t'entends, tu as des mauvaises enchères, c'est-à-dire que les prix enchères montent très haut. Et c'est assez fou. C'est-à-dire qu'il y a de l'engouement, il y a de la compétition qui s'installe en version enchères. Et du coup, de temps en temps, tu es un petit peu en deçà en achat immédiat. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, la carte la plus chère reste toujours le Dracaufeu. Elle est indétrônable. C'est une évidence. Le Dracaufeu Full Art n'arrivera pas à la détrôner. Même s'il y a eu un swing sur ce Dracaufeu-là, le Dracaufeu Full Art est à 100, 110 euros, on va dire, même s'il progresse un petit peu. Il y a de la tension. Mais le Dracaufeu, lui, il est à pratiquement 200 euros, 180, 200 euros pour la SR. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est de voir les SAR qui restent, j'ai envie de dire, bon marché comparativement aux autres. 60, 65 euros pour le Florisard, 70, 75 euros pour le Elector, Tortank, 60, 65 euros pour le Tortank, 60, 65 euros pour la Kazam. Alors, la Kazam, il est un petit peu poissier, lui, il était un petit peu en deçà de tout ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes, ce sont des SAR, donc quand même, d'habitude, ce sont des cartes qui sont plus recherchées et surtout plus recherchées que leur homologue Full Art et tu t'aperçois que le Tortank Full Art, on est pratiquement à 60 euros pour un Tortank Full Art. C'est-à-dire que la SAR est au prix de la Full Art. C'est assez colossal. C'est assez fou. La série est vraiment dingue. Le Dracaufeu, je te l'ai dit, 110 euros et puis tu retrouves aussi les Mustaves en Full Art, le Mew qui est une cinquantaine d'euros, ce qui est plutôt très cher. Le Florizar aussi, une cinquantaine d'euros. Et tant, les prix fluctuent beaucoup sur ces séries-là. Comme je te l'ai dit, en achat immédiat, de temps en temps, tu peux faire de meilleures affaires qu'en vente réussie. Ce qui est assez fou. Et les AR, j'ai envie de te dire, c'est pareil. On va passer vite parce qu'au final, c'est un marché qui est beaucoup moins stable que le Sélé. C'est très contextuel. De temps en temps, il y a de l'euphorie sur une enchère. De temps en temps, Pikachu est à une quarantaine d'euros. J'ai envie de te dire que lui, il n'a pas trop progressé. Le Salamèche, on a vu des ventes réussies bien plus haut. On a vu du 40, du 50, du 60 euros. C'est assez fou pour cette carte AR. Et globalement, la série, elle est toujours en bon terme. Ça, c'est évident. Elle continue toujours à être fortement demandée. Même les full art plus basiques sont quand même bien présentes. Tu prends du Arbok, 20, 30 euros, sans trop de difficultés. Même les SAR dresseurs, elles ne fléchissent pas. 20, 25 euros, on va dire, pour chacune. Plutôt même 30 euros pour l'invitation d'Erika. Donc, elle a été descendue, elle remonte. Donc, on est sur une série qui est assez costaud. Qui est assez atypique aussi de par cette particularité des SAR comparativement aux AR. Donc, ça, c'est vraiment un truc à souligner. Ce n'est pas anodin de voir que les SAR sont concurrencés par les AR, mais aussi par les full art et même sur des Pokémon équivalents, ce qui est assez fou. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, la série ne manque pas de panache. Elle va continuer certainement, tranquillement, il va falloir la suivre, mais tranquillement à s'installer correctement à 15 euros. Je pense que ça sera le palier supplémentaire du booster. ce qui va nous mettre une ETB à 130, 140 euros, plutôt vers les 140 euros quelque chose et les coffrets qui vont s'installer petit à petit à 60 euros. Donc, il y en a qui ont un petit peu de retard et principalement l'Ultra Premium, lui qui a un peu plus de retard comparativement aux autres. Voilà, je te dis à bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir regardé l'entièreté de la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je ne fais que les remercier évidemment. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.